Le hip-hop, on a des danseurs professionnels de hip-hop, on a des maîtres conférenciers sur le hip-hop, c'est toute une gestuelle, toute une signification. Donc pour vous, le hip-hop a marqué l'histoire des États-Unis? Oui, oui, oui. Pour moi, c'est intéressant parce que vraiment, c'est 30 ans, je pense, maintenant, hip-hop, c'est long. Depuis les années 70? Oui, 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 comme ça. Et c'est comme le jazz pour mes parents ou les choses de Motown avec, je ne sais pas, Diane Ross ou quelque chose. C'est très important pour les Américains noirs, les musiques et les choses d'art comme, je ne sais pas, les danse. Et toutes les choses-là, c'est dans la culture hip-hop, comme le breakdancing, par exemple. Si on prend le breakdance, si on prend le hip-hop, si on prend la soul, si on prend le R'n'B, si on prend quoi aussi, le disco, on verra que dans tous ces styles de musique, c'est les noirs qui dominent. Oui, gospel, blues, oui, toutes les choses. Si on prend aussi le sport, l'athlétisme, si on prend le football aussi, justement. Et la politique, oui, la politique, le golf, tout, tout. Alors, justement, en parlant de sport, vous qui êtes établi à Paris, donc vous habitez en France, vous vous êtes intéressé un petit peu aux sportifs? Je ne sais pas si c'est dans le football ou... Pas vraiment. C'est rigolo, mais ça n'intéresse pas pour moi jamais vraiment. Peut-être un peu le baseball comme j'ai jaune. En tout Américain. Oui, exactement, c'est très éloignant. Mais maintenant, non, pas vraiment. Parce que vous voyez, par exemple, si on prend des équipes de football maintenant, on part d'une manière générale, il y a des noirs qui sont venus s'imposer et imposer leur jeu. Et on voit que ce sont devenus des stars dans n'importe quelle. D'ailleurs, il y a même un joueur français qui s'appelle Lilian Thuram qui a écrit un livre, qui a été champion du monde en 98 et qui a écrit un livre sur les stars américaines. Oui, oui, j'ai vu ça. Voilà, les stars noires américaines. Lui-même est black. Donc, pour vous dire qu'ils réussissent dans tous les domaines. Vous, par exemple, votre deuxième essai a pour titre... Alors, il y a une émeute en cours. En anglais, ça donne « There's a riot going », c'est ça? Oui. Riot going. Oui, en anglais. Alors, ce livre parle de quoi? C'est un livre de musique. Parce que c'est un groupe de soissons, Sly and the Family Stone. C'est play à Woodstock, le festival. Et c'est un CD. Oh, CD. Maintenant, c'est un CD. Mais album à cet âge, très important, intéressant. C'est le même titre, « There's a riot going on ». D'accord. Et donc, c'est un long, super long essai de l'origine de cet album. D'accord, très bien. Et durant ces conférences que vous allez animer à Alger ou à Orgla, vous allez parler de quoi exactement? Est-ce que vous avez un programme que vous allez proposer? Oui, oui, oui. C'est un programme de hip-hop, en fait. Parce que maintenant, pour moi, hip-hop, c'est un peu mort. Maintenant, c'est très différent que le début. Les années 80. Oui, c'est différent. C'est moins créatif. Et ça, c'est un grand problème pour moi. Donc, je parle avec ça. L'histoire du hip-hop, mais aussi la dévolution, si c'est un mot. Oui. La dévolution. Le déclin. Oui, le déclin, exactement, de cette culture. Mais c'est 30 ans maintenant, 35. Donc, peut-être que c'est le temps pour quelque chose de nouveau. Est-ce que vous, par exemple, vous dansez le hip-hop? Pas maintenant, mais avant. Je pense que vous avez dû le faire, oui. Je ne pense pas qu'il y ait un blague qui ne sache pas danser. Parce que je pense qu'ils ont tous la musique dans le sang, la veille, qu'ils soient africains ou américains. Ils ont tous cette... Mais c'est possible. Oui. J'ai vu ça. Alors, il n'y a pas un geste de hip-hop que vous faites? Oui, je pense maintenant dans tout le monde. Pas seulement dans la communauté afro-méricaine. Oui. C'est avec tout. D'accord. Un geste, juste un geste. Comme... Quoi? Ah non, ça, on l'a refait! On l'a refait! Mais non, j'ai... Ah! Non, j'ai oublié! C'est trop long! Bravo! C'est bien avec la musique! Merci beaucoup, en tout cas. Alors, avant de terminer, peut-être que... Vous avez un autre projet d'écrire un autre livre? Oui, oui, le troisième livre. Le titre, c'est « Français comme moi ». Et c'est l'histoire de moi ici, mais aussi l'histoire de tous les blacks français. Oui. Et ma femme, elle est française, martinicaine, et donc j'ai 12 enfants, et donc c'est l'histoire de ma famille ici. De votre vie, un petit peu? Oui, oui. À Paris, comme James Baldwin, par exemple, ou Richard Wright, ou Chester Himes, tout l'écrivain afro-américain avec envie française aussi. D'accord. Et en France, vous continuez à rencontrer des personnes comme vous? Vous organisez peut-être des rencontres pour parler de ces sujets-là? Oui, oui, oui. Totalement. C'est le poète Mike Ladd. Il habite à Paris, le 18e arrondissement. Et Saul Williams aussi. Jake Lamar, par exemple. Différents écrivains et poètes. Très bien. En tout cas, c'était un plaisir que de vous recevoir ce matin. Vous êtes très sympathiques. Tous, hein? Toutes. Merci. Merci beaucoup. On va rappeler juste. Oui, allez-y. Oui, oui, oui. Je veux dire quelque chose de plus. Nous avons des danseurs américains qui viennent, la semaine qui vient, le troupe de danse. Ça s'appelle Battery Dance, de hip-hop et de ballet. Ah, d'accord. De ballet. Ballet et de hip-hop. Oui, oui, oui. C'est un échange. Ici, il va être ici le 13 de février jusqu'au 20 de février. D'accord. Du 13 jusqu'au 20. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. Et donc, on rappelle qu'ils seront là du 13 jusqu'au 20 février. Un groupe de danse, de hip-hop et de ballet. À Algérie et aussi d'aujourd'hui. Le ballet national. Ah, le ballet national. Ça sera avec le ballet national algérien. Ah, très bien. Donc, ça va être une belle rencontre. Exactement. D'accord. Très bien. On en parlera la semaine prochaine. Pour le moment, on rappelle donc les rendez-vous de Miles Marshall. Donc, il sera ce soir à l'ambassade des États-Unis. Et à partir de demain, à Ouagla, à l'université de Ouagla. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment très sympathique. Et puis, à très bientôt. On va terminer justement. On va se quitter avec une chanson de quelqu'un que vous connaissez certainement. Si je vous dis Georgia. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah oui. Ray Charles. Voilà. Ray Charles. Allez, on écoute Ray Charles. I've been so many places in my life and time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...